Bonjour M. le ministre. Bonjour. Bien réveillé ? Non, pas encore, je dors. Merci d'être avec nous ce matin pour cet entretien. Je dors en parlant ou je parle en dormant. En dormant, d'accord. Cela va de soi. Merci en tout cas d'être avec nous pour cet entretien de la matinale de Réoumi. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bien sûr, au téléphone, vous êtes le président, je disais tantôt, de la convergence libérale et patriotique. Alors, naturellement, nous démarrons cet entretien avec cette pandémie de coronavirus qui se montre virulente de plus en plus chaque jour avec une explosion des cas de contamination, mais aussi des décès. Beaucoup pensent justement que les mesures prises jusque-là ne sont pas suffisantes. Vous en avez d'autres qui, à votre avis, pourraient aider à venir à bout de cette pandémie ? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, permettent-moi de m'incliner devant la mémoire des disparus. Parce que, comme vous l'avez dit, la pandémie est en train de faire des ravages dans ce pays et parler moins de personnalités qui disparaissent tous les jours. Maintenant, en ce qui concerne les mesures, non, je n'en ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres parce que ce sont des spécialistes qui se sont réunis, qui ont dégagé ces mesures qu'il faut respecter. Mais c'est là où se pose le problème. En vérité, nous le constatons tous, les mesures ne sont pas respectées. Et si les mesures ne sont pas respectées, mais naturellement, le résultat ne peut être que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il appartient au gouvernement de faire preuve de beaucoup plus de fermeté pour que ces mesures soient respectées. Et quand je parle de fermeté, c'est d'abord donner l'exemple, en éduquant par l'exemple. Vous avez vu lors de la première vague, toutes les autorités du pays, tous les responsables du pays, que ce soit des responsables politiques, des responsables religieux, tous s'étaient mobilisés, les autorités, les députés, tout le monde s'étaient mobilisés. Nous avons vu tout le monde dans les rues du soulever des marques, des masques, du soulever des gels, faire de la sensibilisation. Mais on ne le voit plus à l'heure actuelle. Or, quelle que soit la situation, un peuple a l'habitude de suivre ce que font les dirigeants, malheureusement. Et comme je l'ai dit tantôt, véritablement, il faut le constater pour le regretter, ou il faut le regretter pour le constater. Les dirigeants, aujourd'hui, font comme si la pandémie a complètement disparu dans ce pays-là. Donc, le résultat ne peut être que ce qu'il a. Il faudrait beaucoup plus de fermeté. S'il faut aller au confinement total, il faudra aller au confinement total. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand j'entends des gens dire, oui, est-ce que le couvre-feu est pertinent ? Est-ce que d'autres vous disent, oui, moi, je dois aller vendre, d'autres vous disent, je dois aller travailler ? Mais avant de vendre, avant de travailler, il faut d'abord qu'il y ait la santé. Et vous avez vu que dans tous les pays du monde, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, partout, c'est aujourd'hui le confinement est devenu presque total. En France, le couvre-feu, c'est à partir de 18 heures. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faudrait que l'État fasse beaucoup plus d'efforts, que l'État fasse beaucoup plus de preuves de fermeté pour que nous puissions enfin faire vaincre cette pandémie. Alors, comment vous vous expliquez justement ce relâchement ou ce non-respect, même des mesures de la part des autorités ? C'est ça qui inquiète le plus. Mais c'est ça qui inquiète, c'est la situation. Voilà, vous savez, vous savez, et c'est dommage de le dire comme ça. L'homme en général, mais le Sénégalais en particulier, nous avons l'habitude de bien démarrer des opérations, mais nous le finissons très mal. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est comme on dit en Wall of New York, ça, vous ne comprenez pas ce que ça passe, ce que ça signifie. Quand il y a un événement, quand il y a un phénomène, au début, tout le monde est mobilisé, tout le monde est debout. On fait toujours un bon départ. On fait un bon départ, mais à l'arrivée, tout le monde se lâche. Et c'est là où il y a un problème. Donc, il faudrait encore une fois, et je pense qu'il appartient au gouvernement, de faire preuve de beaucoup plus de fermeté, quel que soit ce que ça coûte. Et là aussi, il y a un autre problème. Parce que, de mon point de vue, vous entendez souvent des gens qui se disent des spécialistes, soit c'est des médecins, soit en tout cas c'est des autres à un certain niveau, qui passent tout leur temps au niveau des radios, au niveau des télévisions, à dénigrer, à condamner, à critiquer les mesures qui ont été proposées. Je n'ai pas besoin de citer de nom, je n'ai pas besoin de faire des caricatures. Vous les voyez, vous les sentez tous les jours. Et je pense que c'est totalement irresponsable, parce que dès le début de la pandémie, le président de la République a mis en place un comité national. Et dans ce comité national, il y a des sommités que tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît la pertinence, la compétence de ceux qui sont dans ce comité-là. Quand ceux-là se disent, quand ils discutent, quand ils dégagent des perspectives, quand ils indiquent la voie à suivre, je pense que tous les autres devraient se mobiliser autour, même si nous ne sommes pas membres du comité, parce que tout le monde ne peut pas être membre d'un comité. Donc si pour des raisons personnelles, moi je voulais être membre d'un comité, je ne suis pas membre de ce comité-là, je voulais occuper une terre responsable, je ne l'occupe pas. Je pense que ce n'est pas une raison de prendre des mesures, de dire des choses au niveau des radios, au niveau des télévisions, au niveau de la presse écrite, qui en définitive démoralise les populations. Je pense que là aussi c'est le même problème, et il faudrait que chacun prenne ses responsables pour faire cette situation. Parce que nous vivons dans une... c'est comme une guerre. Je ne le souhaite pas, si le Sénégal était en guerre aujourd'hui, on ne se permettrait pas de dire, mais mon général, pourquoi vous avez envoyé un avion au nord, pourquoi vous n'avez pas envoyé au sud ? On ne se permettrait pas de dire, mon général, pourquoi vous avez bombardé à 8 heures alors qu'il fallait le faire à 7 heures ? On laisserait aux spécialistes qui sont les militaires, le souhait de décider de ce qu'il faut faire et de l'exécuter. C'est exactement la même chose. Nous sommes en train de lutter contre une pandémie, et vous entendez des gens qui ne sont même pas en mesure de fabriquer un comprimé. Ils prennent la parole comme des spécialistes pour dire, oui, tel n'est pas bon, tel stratège n'est pas bon, tel vaccin n'est pas bon, il y a des risques, c'est cela. Mais je dis que c'est extrêmement grave, la démocratie ne va pas jusque-là. Il faut laisser la parole à ceux qui savent et qui parlent. Ceux qui ne savent pas doivent se faire. Et d'autres qui savent et qui ne sont pas au niveau de responsabilité des autres, ils doivent également se mobiliser, ils doivent faire preuve d'humilité, ils doivent faire preuve de patriotisme pour être derrière les autres. Alors, ces démocraties dont vous parlez justement, selon certains, en mode recul avec les arrestations de lanceurs d'alerte, entre autres, est-ce une bonne option de procéder à ces genres d'arrestations, notamment, je fais allusion à celle de Boubacar Sey, pour avoir parlé des fonds de l'UE pour lutter contre la migration irrégulière ? Et c'est une bonne option pour le gouvernement du président Maxal. Vous savez, avec la démocratie, il y a tous eu des arrestations. Ça n'a rien à voir. Parce que la démocratie ne vous permet pas de dire n'importe quoi. Comme on le dit, votre liberté commence là où s'arrête celle des autres. Parce que vous savez, dans notre pays-là, quand quelqu'un, je parle de manière générale, avant de venir au cas de Boubacar Sey, de manière générale, dans notre pays, les gens vous regardent faire, les gens vous regardent parler, ils vous écoutent, ils vous encouragent même à la limite, vous dites des choses auxquelles vous ne savez absolument rien, tout le monde applaudit, on dit que oui, c'est le héros. Et le jour où un individu, où le pouvoir décide de sévir parce que vous avez dépassé les limites, on dit oui, il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Non, la démocratie va avec la vérité. La démocratie va avec le respect des principes qui guident ce monde-là. La démocratie va avec le respect des libertés des autres. Maintenant, en ce qui concerne le dossier dont vous avez parlé de Boubacar Sey, je le regrette, je regrette qu'il soit aujourd'hui en prison. Je suis, en tout cas moi, un homme de paix. Je suis un sénégalais. Je suis un père de famille comme lui. Donc je ne lui souhaite pas. Je ne souhaite pas à un autre d'ailleurs d'aller, même pas à la police en prison. Maintenant, pourquoi il est allé en prison ? Ça, c'est également sa responsabilité. Parce que je l'ai dit avant-hier sur un autre plateau, tout ce qui parle de cette affaire-là dansa absolument rien. Moi, je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas. Mais je sais au moins une chose, qu'on n'arrêtera jamais quelqu'un parce qu'il a posé une question. Parce que c'est ça qu'on nous faut vous faire croire. Il a posé une question. On n'arrêtera jamais quelqu'un parce qu'il a posé une question. Donc il faut que nous soyons responsables. Il faut que nous soyons prudents. Il faut aller à la source. Il faut savoir réellement ce qu'il y a dans ce dossier-là pour pouvoir se prononcer. Maintenant, je comprends que certains qui sont ses amis, certains qui sont ses collègues, certains avec qui il a l'habitude de travailler, je comprends qu'ils posent le problème sous l'angle politicien ou humanitaire pour le tirer d'affaires. Mais si on pose le problème sous l'angle juridique ou judiciaire, il faudrait aller à la source pour savoir réellement ce qui se passe avant de pouvoir se prononcer. L'un dans l'autre, je pense qu'il nous appartient à moi, aux autres, de faire preuve de beaucoup plus de responsabilités pour éviter qu'on en arrive à des situations comme celles-là. Parce que de toute façon, on ne peut pas être dans un pays, dire ce qu'on veut et dire que nous ne pouvons pas être poursuivis. Et ça, je pense que ce n'est pas juste. Il faudrait que de ce point de vue, qu'on sache encore une fois que la démocratie va certes avec la liberté, mais la démocratie va également avec le respect des libertés des autres. J'interpelle le politique que vous êtes. Il est annoncé les nominations de délégués interministériels. Cela peut être considéré comme un échec du concept fast-track que le président Salle avait avancé justement pour supprimer le poste de premier ministre qui semble se faire ressentir aujourd'hui avec surtout des problèmes dans la coordination de l'action gouvernementale. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de prononcer parce que j'ai entendu dire telle ou telle autre chose. J'attends de voir d'abord c'est quoi la nomination de ces conseils dont vous avez dit, ces délégués dont vous avez parlé, quel est leur rôle, quelle est leur mission. J'attends de voir tout ça. L'un dans l'autre, je pense qu'un gouvernement a besoin de coordination. Vous savez, quand nous avions un premier ministre, il est arrivé que certaines questions qui se posent soient traitées par différents ministères. Et le premier ministre tout de suite convoque une réunion interministérielle entre, je donne l'exemple comme ça, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et de l'Intérieur. Mais s'il n'y a pas de prévision pour coordonner tout ça, ça pose un problème. Et ça crée des lenteurs au niveau du traitement des dossiers. Donc, je ne parlerai pas d'échec, mais en tout cas, c'est une nécessité de prendre des initiatives pour que certains dossiers qui pourraient dormir dans les tiroirs soient traités le plus rapidement possible, comme aime-là le dire le président, que ce soit traité en mode fast-track. Donc, je ne peux pas parler d'échec, mais je sais en tout cas qu'il y a eu nécessité d'une meilleure coordination pour que les choses aillent mieux et plus vite. Il a senti donc le besoin d'avoir une sorte de premier ministre à ses côtés, c'est ça ? Vous savez, il appartient au président, parce que c'est le président qui a été élu. C'est lui seul qui a été élu. C'est lui qui dirige son équipe gouvernementale. C'est lui qui doit savoir s'il a besoin d'un premier ministre ou pas. Donc, personne d'autre ne peut réagir, ne peut en parler à sa place. C'est lui élu seul, parce que c'est lui qui a été élu par le Sénégalais. C'est lui qui rendra compte aux Sénégalais. C'est lui seul qui peut savoir aujourd'hui est-ce qu'il lui décide d'avoir un premier sofa ? Vous savez, nous avons l'habitude, dans notre pays, dans l'effet de mode, de répéter tout ce qui se dit. Mais encore une fois, il faut savoir raison garder. Vous êtes aujourd'hui, vous, dans votre studio, en train de vous poser des questions. C'est vous et vous seul qui savez s'il vous manque un technicien, s'il vous manque un micro, s'il vous manque une table ou autre chose pour pouvoir faire votre travail. Ça, il appartient au président de le savoir. Donc, s'il le sait, c'est à lui de prendre des dispositions. D'accord. Vous êtes membre de la majorité, justement, et vous dirigez la convergence libérale et patriotique, CLP. Comment vous préparez-vous aux prochaines élections, même si pour les locales, premières élections à venir, il n'y a pas encore de date ? Vous vous sentez impliqué dans ce qui se prépare au sein de la majorité ? Oui, il n'y a pas encore de date parce que, justement, l'opposition au niveau des dialogues politiques avait posé un certain nombre de préalables, dont l'audit du fichier électoral, l'évaluation du processus électoral. Et j'avoue qu'à ce niveau-là, des avances significatives ont été réalisées cet an dernier. C'est vrai qu'on a été freinés en mouvement par le cordon, on a été freinés en mouvement par la disparition du défunt président de la commission du dialogue politique et à son âme. Mais aujourd'hui, la commission est en train de poursuivre ce travail-là et des auditeurs ont été désignés pour que le fichier soit audité, pour que le processus électoral soit évalué. Alors, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Souvent, nous entendons des gens dénoncer le retard qu'il y a eu par rapport à l'organisation des élections. On ne peut pas ne pas avoir ce retard. Dans la musique, comme je l'ai dit tantôt, vous vous en souvenez, avant l'élection présidentielle, il y a eu une autre idée du fichier électoral. Et les auditeurs indépendants internationaux avaient conclu que le fichier était crédible à plus de 98%. Malgré tout, l'opposition a continué à dénoncer ce fichier-là. Aujourd'hui, donc, avant d'aller à des élections, nous avons pris le temps de faire une pause, d'auditer le fichier, de sorte qu'au moment d'aller aux élections, tout le monde sera d'accord sur le fichier, tout le monde sera d'accord sur le procès électoral. Je pense que c'est un retard qui est nécessaire. Et après l'audite et après l'évaluation, nous nous mettrons d'accord sur les dates. Et puis nous irons à des élections que je sois transparent, libre. Et je pense que c'est ça. Vous comptez y aller avec la majorité ou sous la bannière de votre parti CLP ? Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore de... Parce que vous savez, les élections locales, c'est des élections spéciales. Nous, nous avons toujours estimé que pour des élections législatives, il faudrait interdire la coalition, les coalitions, et permettre à chaque parti d'aller individuellement seul aux élections. Et ça, ça règle des problèmes. On ne peut pas être dans un pays avec théoriquement près de 300 partis. Et au moment des élections, beaucoup de partis vont se faire remorquer par d'autres formations politiques. Ce n'est pas juste. Il faudrait que dans le code électoral, j'allais toujours parler, malheureusement, nous, les hommes politiques, nous n'aimons pas aller dans cette direction-là. Il faudrait interdire les coalitions. Chaque parti ira seul aux élections. Et au lendemain, justement, de ces élections, les partis qui seront représentés à l'Assemblée nationale pourront être financés. Parce qu'on parle souvent du financement des partis politiques. Mais on n'a pas à trouver la bonne formule. Parce qu'on finance, on dit qu'il faut financer les coalitions. Même pour financer les coalitions, ce n'est pas diable. Il faut que nous ayons le courage de nous compter. D'aller seul aux élections législatives. Et chaque parti représenté à l'Assemblée à part de ce moment pourrait être financé. Maintenant, pour les élections locales, comme j'ai dit d'Anton, les élections locales, c'est des élections spéciales qui sont nos dits, qui comptent directement les populations. Et vous verrez à ces occasions-là que les Sénégalais qui ne sont même pas dans les partis politiques vont se concher des listes et peut-être même gagner des collectivités. Donc, les élections locales, c'est quelque chose de très spécial, qui n'a rien à voir avec les élections législatives, comme les élections législatives n'ont rien à voir également avec l'élection présidentielle. Donc, nous allons apprécier le moment venu et voir sous quelle forme il faudrait aller aux élections. Mais l'un d'un autre, nous avons décidé d'aller aux élections locales. Ce sera la dernière question. Comment évaluez-vous aujourd'hui votre compagnonnage avec le président Macky Sall depuis que vous l'avez rejoint pas de poste pour Serine Baké Ndiaye ? Êtes-vous à l'aise toujours à ses côtés ? Ah oui, mais je suis très à l'aise. Je suis très, très, très à l'aise à ses côtés. Parce que nous l'avons rejoint. Pourquoi ? Nous avons pensé d'abord qu'au plan politique nous devons travailler au renforcement du camp libéral. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'au-delà de cette alliance qui s'est formée avec des libéraux autour du président Macky et d'autres, bien sûr, qui ne sont pas des libéraux, mais je parle du cas des libéraux, je pense qu'il faudrait faire un pas de plus. Le pas de plus, c'est d'aller vers un grand parti libéral. Je ne parle pas d'une alliance. Je parle d'une fusion qui concernerait le PDF parce que quoi qu'on puisse dire, Abdoulaye Ouad est le père du libéralisme en Afrique noire et au Sénégal. Donc, un grand parti libéral avec le PDF, avec l'APR, avec le Réunis, avec le Boko Gisguis, avec nous-mêmes et d'autres formations politiques qui sont des formations libérales. Donc, pas de frustration malgré que les derniers venus soient recasés, notamment les Omar Sarr, l'Iris Assek, entre autres. J'ai dit pas de frustration, donc, malgré que les derniers venus soient recasés. Mais non, nous ne sommes pas des opportunités pour qu'on ait une nomination. Une nomination. Mais je leur souhaite bon courage parce que ça a été mon beau de tous les jours. Vous savez, nous, nous ne raisonnons pas en termes de personnes. Nous raisonnons sur la base de principes. Nous voulons que, Abdoulaye Wad l'avait dit, nous sommes sur ce terrain-là, que les libéraux gardent le pouvoir pendant très, 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 très longtemps. Et c'est l'essentiel pour nous. Nous pensons aujourd'hui que les libéraux doivent pouvoir se regrouper dans un très grand parti libéral, comme les socials devraient pouvoir le faire. D'accord. Parce que tous ces socialistes, qu'ils soient de l'AFP, qu'ils soient de grands partis, qu'ils soient des partis socialistes et d'autres, ils viennent tous des partis socialistes. La vie est instable. La vie est faite de décomposition et de recomposition. D'accord. Je pense qu'il est grand temps qu'on ait au moins trois grands partis au Sénégal. Un grand parti libéral, un grand parti socialiste, un grand parti marseillais et bien sûr d'autres formations politiques. Il faut que nous ayons le courage d'oublier nos personnes et d'aller dans cette direction-là. C'est de cette manière seulement que nous pourrons faire avance à notre démocratie. Merci. Sovin Bakenyaï, président de la Convergence Libérale et Patriotique CLP. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau-là matinale de la nuit. C'est moi qui vous remercie.